Bonjour à tous, et bienvenue dans ce 13ème épisode de cette 3ème saison monotype sur Pokémon Emeroon. Après la kinésiste, c'est au tour du montagnard de faire son entrée dans Owen, et autant dire que son CV laisse à désirer. Ça reste une classe emblématique sur Pokémon, sans lui, le jeu ne serait pas le même, alors on espère de tout cœur qu'il va réussir avec ses Pokémon Roche. Alors, le type Roche en 3ème génération, c'est vraiment un renouveau. On accueille pas moins de 11 nouveaux Pokémon, dont certains bien stylés comme Galaking, Celeroc ou Rolicanx. Défensivement par contre, on va jouer pile ou face tout le long du défi. On a beau résister au type Feu, Normal, Poison et Vol, qui sont omniprésents en début d'aventure, on est aussi faible au type Acier, Combat, Eau, Plante et Sol, qui eux sont omniprésents par la suite. Offensivement par contre, c'est assez cool, bien que le type Acier, Combat et Sol nous résistent, on va chercher des bons types comme le Feu, la Glace, l'Insecte et le type Vol. En ce qui concerne les règles, c'est toujours la même chose, mieux faire un rapide rappel pour ceux qui découvrent la série en cours de route. Le sprite du personnage principal est changé pour celui de Montagnard, afin de rajouter un petit côté réaliste à la vidéo, et parce que j'aime bien le RP. Cela ne change vraiment rien au jeu, c'est juste un aspect graphique. C'est un mode de type challenge, et donc seule l'utilisation de Pokémon Roche sera autorisée pendant le jeu. Cela inclut aussi les 16 esclaves, qui sont interdits s'ils n'osent pas de type Roche. L'objectif est d'évaluer la probabilité du type Roche face aux obstacles naturels du jeu. Notre Montagnard doit donc les franchir avec des Pokémon Roche, car c'est les seuls qui l'aura droit d'utiliser. Exception faite en ce qui concerne les échanges internes, notre Montagnard se réserve le droit de capturer un Pokémon qui n'est pas du type Roche, s'il peut l'utiliser pour obtenir un Pokémon qui lui possède ce type. Il est toutefois impossible de l'utiliser au combat, ou pour passer un obstacle obligatoire. Comme le défi se fait seul, et j'estime que notre Montagnard peut réaliser des échanges allers-retours pour faire évoluer les Pokémon qui voulu par échange, cela ne change rien au jeu, et évitera les séances expériences très peu intéressantes. Comme il n'existe pas Pokémon type Roche parmi les Pokémon de départ du Professeur Seiko, et qu'il est impossible d'en capturer un avant moins la première arène, l'un des Pokémon de départ du Professeur Seiko a été modifié par le pire Pokémon type Roche de 3ème génération, et qui possède le pire match-up contre les artères du rival. Enfin, dernière règle pour conclure, il est interdit d'utiliser de jouer en combat afin d'en rendre le défi le plus intéressant possible. Alors, peut-on finir Pokémon Emerald en tant que Montagnard ? C'est ce que nous allons voir. Départ assez étrange pour notre Montagnard, puisque, vous l'avez vu en tout début de vidéo, c'est assez spécial de voir la mère appeler le Montagnard « Mon Chouchou ». Malgré ça, le début reste assez classique, avec la présentation aux voisins et le sauvetage du Professeur Seiko, quand bien même notre Montagnard y trouve son certeur modifié, Galliquid. Ce dernier est très bon pour le premier combat contre Flora, avec sa double résistance normale, et on peut partir saluer notre père, qui préfère nous envoyer bouler, et Détimie, l'enfant malade, à capturer son Pokémon. Après ça, il nous envoie de nouveau bouler, carrière du travail en tant que champion d'arène, et on part en direction de Mérouville. Sur le chemin, on doit passer par le bois Clémenti, pour rencontrer un sbire de la team Aqua, qui adore les Pokémon O. Nous, on n'aime pas ça, donc on préfère mettre son Pokémon K. Arrivé à Mérouville, on part faire la connaissance de la championne Oroxane, elle aussi fan des Pokémon Roche. Mais notre Montagnard est bien trop faible avec son manque d'expérience, et finit par perdre la confrontation, non pas à cause d'une faiblesse particulière, mais par un manque de PP qui contraint son starter à tomber KO. Heureusement pour notre Montagnard, il suffit de monter d'un seul niveau pour apprendre l'attaque griffe-acier, super efficace sur le type roche, et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus simple, et le combat devient un sens unique, rien ne peut arrêter notre attaque acier, et on remporte déjà la moitié du record de match du Montagnard. En sortant de l'arène, on va retrouver le sbire de la team Aqua qui fait encore des siennes, dont on compare le retrouver pour encore une fois le battre. Une fois battu, on peut rendre tout ce qu'il a volé, et en récompense, on se fait pistonner pour un travail de livreur par-delà les mers. Comme on a sauvé le Pokémon d'un ancien marin en même temps que le colis d'Evon, ce dernier se propose de nous aider à traverser la mer, et notre première destination est le village Lyokara. Sur l'île se trouve une grotte, et le premier truc à faire dedans est de capturer un racaillou, afin de doubler notre nombre de Pokémon, et il rappellera des bons souvenirs de Kanto et de Johto. Ensuite, on peut aller au fond de la grotte pour livrer une lettre au fils du président, avant de la quitter pour demain. On remarque qu'il y a une arène dans le village, donc on part s'y frotter, mais c'est une arène de type combat bien trop dure pour notre montagnard, qui perd contre les dresseurs optionnels. Mais ça tombe bien, car à Aon, la seconde arène n'est pas obligatoire pour progresser, et on part donc vers Poivre Sel pour continuer notre mission de livraison. On doit livrer le colis d'Evon au capitaine Poop, qu'on finit par trouver dans le musée, mais là encore, la team Aqua fait des siennes, et on doit se charger de les repousser, jusqu'à l'arrivée de leur chef, Arthur, qui fait fuir ses trous. On peut continuer notre route au nord, mais on se retrouve vite bloqué par Flora pour un duel. On a beau bien commencer le duel contre son ombre, derrière, Flora cache un monstre du nom de Flobio, avec son double type O et Sol, qui va one-shot nos Pokémon avec ses stables doublement super efficaces sur les deux. On se retrouve alors bloqué soit par la seconde arène de la région, soit par Flora et son Flobio. Comme on a pris de l'expérience, on décide de faire demi-tour au village Meccara, afin de rententer le champion, et ça se passe plutôt bien, puisqu'on arrive à battre son Machiok et son Medidica, qui ne peut jamais attaquer. Par contre, derrière, c'est son Makuita, et il est bien trop fort et résistant pour lui. Notre montagnard décide donc d'aller s'entraîner dans son environnement naturel, une grotte, afin de s'entraîner jusqu'à ne plus avoir assez de pépé pour continuer à se battre. Il va donc ressortir de la grotte avec des Pokémon au niveau peintre d'œuf, et quand on va se retrouver devant le Makuita, on n'est pas loin de mettre KO, mais il résiste à notre Galiquide. Cependant, on ne se fait pas de frayeur, et on a encore un Rakaillou qui, d'une ampleur 8, peut finir le Pokémon de Bastien, et ainsi remporter le second badge de la région, et égaliser son record toutes saisons confondues. Maintenant que le second badge obtenu, on peut revenir sur nos pas, pour retourner voir Flora et son Flobio de malheur. Comme dit plus tôt, son double type haut et sol est doublement super efficace, que ce soit sur notre Galiquide ou sur Rakaillou, mais heureusement, il décide de faire patience, ce qui nous permet de baisser sa précision avec coup de boue, et avec de la chance de le finir avec les ampleurs de Rakaillou. Comme son ami Pokémon et Limagma, le plus dur est fait, et on peut enfin arriver à l'avant-hier. Timmy bloque l'accès à l'arène, et il ne se décidera à partir seulement si on le bat, ce qu'on fait assez rapidement. L'arène de la ville est type électrique, ce qui est de très bonne nouvelle pour un Contagnard, qui permet à son Rakaillou d'évoluer en Gravalanche. Le match-up est tellement positif, grâce à notre Gravalanche et nos Pokémon Roches, que le champion préfère dès le début du combat, racconcilier la durée du duel, en se faisant exploser, ce qui est doublement résisté par Galiquide. Ce dernier tombe vite au combat d'ailleurs, et notre Gravalanche peut arriver sereinement au combat, en étant immunisé au type électrique grâce à son type sol, et son ampleur stabée finit très rapidement par souiller tous les Pokémon de Voltaire. Notre Montagnard fête donc son record de badge d'une très belle manière. Maintenant que le record de badge est fêté, il est temps de tester la détermination de notre Montagnard, car toutes les issues sont bouchées par des rochers, et il va falloir les éclater pour pouvoir continuer son périple d'envoye. Alors, est-ce que les Pokémon en roche peuvent briser des rochers, c'est-à-dire eux-mêmes ? Oui, sans surprise, et notre Montagnard peut enfin passer au stack en la prenant à Gravalanche. Mais avant de continuer, on va revenir voir M. Marco, pour retourner au village Mucara, et exposer des rochers dans la grotte, car c'est le seul moyen de trouver un Tarinor qui se cache à l'intérieur. On en profite pour revenir en bateau chez M. Marco, pour le redéposer chez lui, et ainsi retourner à Mérouville, récupérer notre salaire de livraison, le Multi-Expo, qu'on va donner à Tarinor, pour attraper ses niveaux de retard. On peut ainsi enfin continuer notre aventure au nord de la Bandia, ce qui nous amène sur le chemin ardent, et là encore, on va capturer un nouveau Pokémon pour notre équipe, et c'est Limagma. Comme ce n'est qu'un Pokémon feu pour le moment, on va mettre en pause l'aventure pour un bon moment, puisqu'il évolue qu'au niveau 38 en Volcaropod. Comme il est très au-dessus en niveau, on va le garder de côté, et il sera notre arme en dernier recours. On continue ainsi notre aventure jusqu'à Otecchia, lieu de passage obligatoire. Pour atteindre le titre Météor, on va de nouveau ajouter un nouveau compagnon à notre équipe, et c'est Solarock, le Pokémon Roche Psy, et son talent Lévitation, qui l'immunisent de taille au type Sol. Notre équipe commence déjà à bien prendre forme, et c'est à ce moment-là qu'on découvre la team Magma, en plus de la team Aqua, et eux, c'est les Pokémon type Sol qu'ils adorent, ce qui en fait des amis naturels, tout comme la team Aqua. Ils prennent la fuite en précisant partir pour le monchilné, on sait où il se trouve, donc on prend le sein téléphérique pour accéder au sommet, et confronter le leader de la team Magma, Max. Le combat se révélera assez rude à cause de Kamerut, mais notre montagnard a de la ressource cette saison, et il s'en sort sans utiliser son Volcaropod. Les deux teams prennent la fuite suite à cette défaite, et on peut enfin descendre le monchilné à pied, pour rejoindre Vermilava, et ses sources chaudes, où notre montagnard va prendre un repos bien mérité. Mais avant de partir, il faut se chercher de l'arène feu, présente dans la ville, mais vous devez vous en douter, vu le match-up, le match contre la championne Adrien, tourne très rapidement en un massacre de notre part, avec un spam d'ampleur de notre Gravalent. On a doublé le record de badge du montagnard, et il est bien parti pour faire obliger ses mésaventures du continent précédent. A peine les portes de l'arène franchies, Flora arrive pour nous remettre les lunettes sables, et nous indiquer que la prochaine arène est celle de Clémentiville, et qu'on va finalement devoir affronter notre paix. Comme on a du temps à perdre avant d'y aller, on va se rendre dans le désert de la route 111, à la recherche de la tour Mirage, grâce aux lunettes de Flora, pour grimper jusqu'au sommet, et récupérer le fossile Griffe, qui provoque l'effondrement de la tour. On va ensuite ramener notre fossile à l'entreprise Devon, pour le confier à un scientifique, qui va réanimer un nanorite depuis ce dernier, ce qui complète à présent notre équipe. Cap à présent à l'arène notre père, qui est un expert du type normal, et encore une fois, l'arène d'un matchup positif, puisqu'on résiste au type normal. Après avoir balayé les quelques dresseurs de l'arène, on se présente devant lui, et vraiment, ses pokémons ne sont aucunement une menace pour nos pokémons orange. Le seul problème aura été le ménage limite, qui est bien résistant, et qui tape quand même fort, malgré notre résistance, et il aura fallu mettre à contre-émotion l'un d'ouïs car au pod à la fin, pour s'assurer la victoire finale, et le cinquième badge de la région. On a peine le temps de faire une victoire que le père de Timmy vient s'accruster pour nous demander de le suivre, et on arrive rapidement dans sa maison, située non loin, afin qu'il nous remercie de nous être occupés de Timmy, et il nous remet la cesseur en récompense, ce qui vient annoncer le prochain obstacle de l'épopée du montagnard. Alors, on se rend à l'est de la frontière pour se placer au bord de la mer, afin de poser la question suivante, est-ce que l'un de Pokémon Roche peut traverser l'océan ? Eh bien non, malheureusement, du moins en l'état. Si vous avez vu l'épisode du mécano à Owen, certes, Galekin n'apprend pas surf, ni son évolution d'ailleurs, mais son autre évolution, elle, Galekin, peut l'apprendre. Donc, on va entraîner notre starter jusqu'à le faire évoluer en Galgon, puis enfin en Galekin, au niveau 42, afin de pouvoir lui apprendre surf, et pouvoir continuer notre aventure de l'autre côté de la rue. On est par ailleurs accueilli par Pierre Rochard, encore lui, avant de se retrouver bloqué par la team Aqua au centre météo. On se charge donc de vider le sang de ses dorateurs de l'eau, ce qui libère le pont. Bien entendu, de l'autre côté du pont, il y a Flora, qui nous attendait en embuscade avec toujours son Flabio, pour arcounter notre équipe, mais comme il préfère faire bélier sur un Pokémon Roche, on peut s'exploser et s'assurer la victoire contre notre rival. On arrive donc à Simtronel, et on va directement faire l'énigme du Kecleon invisible afin de libérer l'accès à l'arrêt. Cette dernière est de Team Vol, ce qui fait qu'on possède un matchup positif pour la troisième fois de suite, mais vu que notre montagnard était trop confiant et y allait sans se soigner, on a dû faire appel à nos deux Pokémon gardés en cas d'extrême urgence, Volcaropod et Gallicking, pour venir à bout du Altaria surpuissant d'Alysée, et ainsi sécuriser le sixième badge de la région d'Oen, ça fait du bien devant le montagnard arriver aussi long. Fiers de notre progression, on continue notre périple sous la pluie jusqu'à retomber sur la Team Aqua, qui se décide à prendre d'assaut le cimetière des Pokémon, le mont Memoria. On se décide à les poursuivre, mais c'est trop tard, la Team Magma était déjà passée avant eux pour voir l'herbe bleue, et l'herbe rouge est dérobée sous nos yeux par Arthur. Sa Team prend de nouveau la fuite, et on se retrouve seul avec les deux gérants en haut. Cette dernière va nous donner un saut qu'un sbire a laissé tomber, et en retournant en haut du mont Chimney, on se rend compte que c'est la clé pour ouvrir la poque magma. Ces derniers ont bouché l'entrée avec des rochers à déplacer. Alors, est-ce que l'un de nos Pokémon est assez fort pour déplacer des rochers ? Oui, aucun suspense, et ça va être une bonne attaque normale pour remplacer charge de Tarina. Au fond de la grotte, on retrouve Max, le leader, en train de réveiller Groudon avec leur peuple. Ça tourne mal, ce dernier s'enfuit, et Max décide de se défouler sur nous en réponse. Le combat est rude car il possède des niveaux d'avance, mais on arrive à se débrouiller et à lui régler son compte une nouvelle fois à coups de cailloux dans la bouche. La Team Magma a démantelé, on doit maintenant s'occuper de la Team Aqua, car elle a volé le sous-marin du Capitaine Poop et s'est planquée avec. On doit donc rejoindre leur planque à eux aussi, mais c'est pas Arthur qu'on va affronter au fond de la planque cette fois-ci, mais un admin qui va malheureusement réussir à retenir notre montagnard pendant qu'Arthur s'enfuit, voir Kyogre. On n'est pas équipé pour le poursuivre, donc on met ça de côté et on arrive rapidement à Algathia afin de poursuivre notre périple des badges. On sait que l'arène est compliquée avec son type psy et son spam séisme de Kaorin, donc on se décide à monter toute notre équipe au niveau 40, ce qui fait forcément évoluer notre Gravalanche en Grolem après 3 générations sans y arriver et notre Anorite en Armaldo. Malheureusement, ça ne suffit pas pour vaincre Lévi et Tatia, car avec leur spam séisme et nos multiples faiblesses à l'attaque, sans avoir d'armes pour lutter contre ce dernier, on se retrouve très très vite en 1v3 avec notre Solarock qui ne peut rien faire si ce n'est ne peut être affecté par séisme. On retourne donc s'entraîner dans les niveaux 46 et plus si une attaque est intéressante à ce niveau-là et cette fois-ci, on dispose d'armes pour affronter les pokémons des deux champions. Armaldo et Solarock font un duo impressionnant pour lutter contre les pokémons adverses. Armaldo peut taillader tout ce qui bouge et Solarock, avec ses éboulements, pour Xatu et ses lances-soleil surpuissants pour son némésis et lui-même, un 7ème badge bien mérité. Malheureusement, il n'est pas encore l'heure de se reposer pendant Montagnard, car sur le chemin retour, on croise la team Magma qui prend d'assaut le centre spatial et on doit faire équipe avec Pierre Rochard pour affronter Max et son admin afin de les empêcher de voler le carburant. Une fois la situation apaisée, on rejoint Pierre Rochard chez lui après y avoir été invité pour recevoir la CS Plongée afin de poursuivre la team Aqua et notre aventure. Alors, si vous avez vu l'épisode du Mécano, vous devez savoir que même si Gallicling peut nager, il ne peut pas plonger. Alors, est-ce que l'un de nos autres Pokémon Roches, lui, peut apprendre à plonger ? Après tout, Anourith peut apprendre pis so là-haut. Eh bien, aucun de nos Pokémon Roches ne peut apprendre l'attaque. Mais il existe bien des Pokémon Roches pouvant l'apprendre, comme les deux fossiles de l'ingé, indisponible d'Emeraude, ou Relicante, le poisson préhistorique de cette génération. Mais pour y accéder, il faut déjà savoir plonger. Et si vous pensez à Corayon, sachez que dans cette génération, il ne peut non plus apprendre l'attaque. C'est donc la fin de l'aventure de notre montagnard qui aura énormément progressé. Cette badge est plus d'un Pokémon dans son équipe, on ne peut qu'être fier de lui. On a dû se passer de Celerok, indisponible de cette version, Cradilis, car j'ai préféré Armaldo étant donné que l'on voit déjà le premier avec l'Hormathérapeute, Rhinocorn, car on avait problème, Corayon, car je ne trouvais pas grand-chose, et Régiroc, qu'on n'a pas pu récupérer, faute de bonjour. J'espère que vous avez apprécié ce 13ème épisode de la 3ème saison du Monotype sur Pokémon Émeraude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Très content pour notre montagnard, même si on reste sur notre ligne achevée, on aurait aimé le voir aller jusqu'au bout. Un peu comme le Ruin Maniac qu'on va voir la semaine prochaine si vous avez suivi ses aventures à Joto. Et qui dit Ruin Maniac dit dernière ligne droite pour cette saison 3, puisqu'il ne restera plus que 4 vidéos avant la fin. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et vous abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501